En terminant cette semaine, un nouveau groupe de Montréal qui s'appelle Jazz Pharmacy. C'est leur premier album, Amnesia. N'essayez pas de le trouver en magasin tout de suite. Il ne sort que mardi prochain. Les disques, ça sort toujours de mardi. Je vous en parle un peu d'avance. Donc, mardi prochain, ça sort. C'est leur premier album. Ça fait cinq ans que le groupe est ensemble. Le groupe a pris pas mal d'expérience depuis sa formation il y a cinq ans. Ils ont fait plein de spectacles en Amérique du Nord. Ils ont fait le festival de jazz à une couple de reprises. Et ils ont fondé leur propre étiquette de disques, qui est une très très bonne idée quand on fait un genre de musique comme Jazz Pharmacy. C'est assez spécial, assez difficile à décrire. C'est un son auquel on n'est pas habitué. Ça ne s'inscrit dans aucune mode, vraiment. Il y a une bonne... En fait, en général, c'est de la musique pop-jazz, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de funk, il y a beaucoup de soul, donc des vieux styles. Mais aussi des nouvelles tendances comme du drum and bass, de l'échantillonnage. Il y a du dub. Ça fait penser lorsqu'ils chantent un peu à Steely Dance, qui est un très bon groupe Steely Dance quand même. On n'aime pas, mais au niveau des voix, c'est vraiment très top. Vous nous citez les dance dans le style pop-jazz. Un peu Earth Wind & Fire aussi, quasiment, qui était un groupe américain. Donc, je vous nomme des vieux groupes. Mais de l'autre côté, ça ressemble aussi au premier album de Soul Coughing. Donc, pour vraiment l'écouter, vraiment l'album, c'est assez original. Et chaque musicien est polyvalent. Il y en a un qui joue du Korg, un autre qui fait de l'échantillonnage. Un autre qui joue de la radio honte courte. Donc, on entend des petits bruits de même. Donc, c'est accessible la musique de Jazz Pharmacy. Mais il y a toujours un petit côté tordu. C'est mi-chanté, mi-instrumental aussi. Il y a des pièces vraiment flyées. Et quand on décortique un peu la musique de Jazz Pharmacy, il y a vraiment plusieurs niveaux. Vraiment, des arrangements sont très, très recherchés. C'est vraiment un monde de sonores chaque toune. Et c'est un album qui a été fait par des musiciens qui ont une très bonne culture de la musique internationale. Je crois que c'est un album international. Ça ne fait pas québécois ni canadiens ni américains ni rien. C'est de la bonne musique, un point c'est tout. Et c'est un des albums québécois les mieux réalisés que j'ai entendus de ma vie. Ça somme, là. C'est incroyable. Ils ont pris leur temps, ça paraît. C'est ça qu'il faut prendre aussi. Ils ont passé un an en studio à fignoler, etc. Et ça donne d'excellents résultats. C'est fort impressionnant pour mon premier album. Je vais sûrement faire partie de ma rétrospective à la fin de cette année, en 2001. Comme cas, je donne un 9 sur 10 à l'album de Jazz Pharmacy. Ça va devenir, mais je vais les inviter au cimetière, c'est sûr et certain. Donc, en magasin, marche les prochains. Jazz Pharmacy, on a écrit un extrait de Born Leader, qui n'est pas la meilleure chanson de l'album.